Musique Quels sont les avantages de la SAS ? La société par action simplifiée, ou SAS, est une forme juridique très attractive pour les créateurs d'entreprises, car elle est souple et laisse une grande marge de manœuvre. Son intérêt repose sur plusieurs éléments. La SAS est une société dont la responsabilité est limitée. La SAS permet de limiter la responsabilité des associés au montant des apports effectués. Par principe, en cas de difficulté de l'entreprise, le patrimoine personnel du ou des associés est à l'abri des poursuites des créanciers, sauf lorsqu'une faute de gestion est commise. La SAS se crée facilement. L'un des principaux atouts de la SAS est sa grande liberté contractuelle, ce qui permet aux associés de façonner une société en fonction des besoins du projet. Cette souplesse se retrouve dans les statuts qui peuvent organiser quasi librement le fonctionnement de la SAS. Les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. La SAS doit avoir au moins un associé, aucune limite maximale n'étant fixée par la loi. Elle peut prendre une forme unipersonnelle, la SASU. Il n'y a pas de capital social minimum imposé par la loi. Il peut donc être symbolique, un euro. Par ailleurs, la SAS peut avoir un capital social variable et être constituée d'apports en numéraire, en nature ou en industrie. Le fonctionnement de la SAS s'organise librement. Les statuts de la SAS peuvent organiser très librement le fonctionnement de la société. Ils déterminent les formes et les conditions dans lesquelles sont prises les décisions collectives, les conditions de direction de la société. Les statuts peuvent aussi attribuer à certains associés des droits de vote préférentiel, un droit de veto sur certaines décisions, créer des catégories d'actions inégalement dotées en voix. La SAS permet enfin d'intégrer dans ces statuts des clauses d'inaliénabilité, interdiction de vendre ses actions pour un temps donné, d'agrément, nécessité de l'accord des associés pour vendre ses actions à telle ou telle personne, voire d'exclusion, inciter un associé à céder ses actions. Ils permettent aussi la mise en place d'un intéressement ou d'une distribution d'actions à certains salariés, se trouvant ainsi parfaitement adaptés aux start-up qui souhaitent attirer de jeunes talents. En un mot, vous êtes libre ! Sous certaines conditions, la SAS permet de choisir le régime d'imposition des bénéfices. Par principe, la SAS est imposée à l'IS. Par dérogation, elle peut être assujettie à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, le montant du résultat sera intégré dans le revenu global du foyer fiscal de chaque associé pour la cote-part qui lui revient et soumis ensuite au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les dirigeants de SAS sont assimilés salariés et bénéficient du régime général de protection sociale. Si les cotisations sociales d'un président de SAS sont plus élevées que celles d'un gérant de SARL, environ 70 % contre 45 %, le régime général est plus protecteur. En outre, lorsqu'aucune rémunération n'est versée aux dirigeants, aucune cotisation sociale n'est due, contrairement au régime TNS. Les dividendes versés aux associés d'une SAS ne sont jamais soumis aux cotisations sociales. Une fois l'impôt sur les sociétés payées, le bénéfice restant peut être conservé dans l'entreprise ou versé sous forme de dividendes aux associés. Les dividendes versés sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers et non comme un salaire. S'ils ne sont pas soumis aux cotisations sociales comme dans une SARL, ils subissent tout de même un prélèvement à la source de 15,5 %, auquel il faudra ajouter la fiscalisation de 60 % à l'impôt sur le revenu. Des relations simplifiées avec Pôle emploi Lorsqu'un demandeur d'emploi crée une SAS, il bénéficie du maintien des ARE. Les fiches de paie qui accompagnent chaque rémunération mensuelle facilitent l'actualisation mensuelle et servent de justificatif auprès de Pôle emploi, notamment lorsque la rémunération est nulle. Par ailleurs, les dividendes étant déclarés comme valeur mobilière de placement, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la rémunération par Pôle emploi. Ils ne viendront donc pas réduire le montant des indemnités mensuelles et ne peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement par Pôle emploi. La transmission d'une SAS est peu coûteuse. Enfin, la fiscalité des cessions d'action de SAS est avantageuse car les droits d'enregistrement s'élèvent à 0,1 % du prix de cession contre par exemple 3 % du prix de vente pour les parts sociales de SARL. La SAS est donc une forme juridique souple qui offre de nombreux avantages aux entrepreneurs. Mais la SAS n'est pas forcément adaptée à tous les projets. La rédaction des statuts nécessite une véritable expertise. Nous vous conseillons de consulter un expert, avocat spécialisé, expert comptable qui sera à même de vous orienter vers le statut juridique le plus adapté à votre projet. Merci. Merci. Merci.